assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu chef registreur j'espère que vous allez bien incha'Allah nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième leçon du tome de Medin, tome 1 ad-darsu as-sani, deuxième leçon zhalika, cela ou bien celui-là ma dhalika, qu'est-ce que cela ? zhalika najmon, cela est une étoile hadha masjidun, ceci est une mosquée wadhalika baytun, et cela est une maison hadha khishonun, ceci est un cheval wadhalika khimarun, et cela est un nan hadhalika kalbun, est-ce que cela est un chien ? la, zalika kitun, non, cela est un chat ma dhalika, qu'est-ce que cela ? zalika sarirun, cela est un lit man hadha wa man zalika, qui est celui-ci et qui est celui-là ? hazha mudarrisun, wadhalika imamun, celui-ci est un professeur, et celui-là est un imam ma dhalika, qu'est-ce que cela ? zalika khayarun, cela est une pierre hazha sukarun, wadhalika labanun, ceci est du sucre, et cela est du lair, ou bien est du lair fermenté tamrin, exercice, ikra waktoub, lire et écrire al-kalmatu al-jadidatu, les mots nouveaux imamun, un imam, khayarun, une pierre, soukarun, sucre, labanun, lait, ou bien l'air, fait monter. Voici les règles de grammaire qu'il faut nécessairement retenir du cours numéro 2 du livre de Médine, tome 1. Zalika, c'est un nom démonstratif, ou bien un pronom démonstratif, comme nous le disons en français. C'est un nom démonstratif que l'on peut le traduire par cela, celui-là. Il est employé pour désigner toutes choses, personnes, objets, animaux, plantes, etc. de gens masculins singuliers et qui est lointains, contrairement à hazha, qui est employé pour ce qui est proche. En arabe, on dit Ismou, Isharotin, Lil Mufuradi, Al-Mudhakkari, Al-Ba'id. Ismou, non, Isharotin, démonstratif, Lil Mufuradi, pour le singulier, Al-Mudhakkar, masculin, Al-Ba'id, des lointains. Cela veut dire, si une chose, ou bien toute chose qui est loin de soi, que l'on veut démontrer, on utilise le nom démonstratif d'alika. Mais toute chose qui est proche de soi, on utilise le nom démonstratif hazha. Masculin singulier, bien sûr. Remarque 1. On écrit zalika, mais on prononce zalika, car il y a ce qu'on appelle une alif supprimée, ou en arabe alif ma'zoufa, que l'on prononce, mais que l'on n'écrit pas. 2. Le mot zalika est composé en fait de trois lettres. Zaa, qui est le nom démonstratif. Lame, qui est le signe de l'éloignement. Et Ka, pour l'interlocuteur. Al-Kalimatu, les mots Al-Geridatu. C'est-à-dire plusieurs lettres. De l'éloignement. Incha'Allah. Nous voici à la fin du cours numéro 2 du livre de Medine, tome 1. Incha'Allah, nous demandons des dons pour l'amélioration des cours. Incha'Allah. Et je profite aussi pour demander à tout un chacun de nous de ne pas oublier de s'abonner à ma chaîne. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tout un chacun de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.